Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui je voulais éclaircir une situation, une question que j'ai obtenue énormément venant du groupe, sur Youtube, etc. pas mal de la droite à gauche. C'est la différence entre un blacklistage et un ban en fait. Les gens ne savent pas trop s'ils doivent à chaque fois créer un nouveau compte, changer d'IP, s'ils peuvent utiliser le même compte Paypal, ou le... bref, c'est confus. Et je vais rendre ça simple, en quelques minutes je vais vous expliquer exactement la différence entre le ban et le blacklistage et ce qu'il faut faire dans ces cas là. Alors le blacklistage c'est en général quand vous faites de l'arbitrage et que vous vous êtes fait griller par ebay, ça veut dire par un numéro de suivi, ou une plainte client, ou l'utilisation d'un listeur, et en fait si vous voulez vous perdez en visibilité, tous vos objets peuvent se retrouver en page 3, 4, 5, 6, vous n'avez plus d'impression, plus de clics, vous êtes blacklisté. Alors quand vous êtes blacklisté, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez continuer à vendre sur ebay, vous pouvez utiliser Paypal aussi, il n'y a pas de problème, par contre votre visibilité sera affectée, ça va être très très dur de vendre, c'est un peu comme essayer de marcher avec une balle dans le pied. Donc le mieux serait de créer un nouveau compte non lié, c'est à dire que l'adresse IP doit être différente, vous pouvez toujours utiliser votre identité, votre identité est bonne, vous pouvez la garder, il n'y a pas de problème, votre adresse, votre identité, etc. Par contre l'adresse IP et l'utilisateur de votre ordinateur sera grillée, donc il va falloir avoir une nouvelle adresse IP et recréer un nouvel utilisateur sur votre ordi. Mais vous êtes toujours bon. Par contre la différence avec un ban, alors le ban c'est quand carrément eBay a décidé de vous restreindre définitivement, ça veut dire que vous avez perdu vos droits de vente de manière définitive. C'est à dire que vous ne pouvez plus vendre, vous pouvez encore acheter il me semble, mais vous ne pouvez plus vendre, vous ne pouvez plus vendre du tout. Donc en fait votre nom est grillé, votre adresse est grillé, votre numéro de téléphone est grillé, votre IP est grillé, tout est grillé. Et dans ce cas là, le seul moyen de revenir et de continuer à vendre sur la plateforme, c'est de vraiment revenir avec une nouvelle identité, une nouvelle adresse, nouvelle carte bancaire, même le compte Paypal que vous avez relié à la base. Tout dépend du type de ban que vous avez, généralement le ban de Paypal suit 30 jours après le ban eBay, si c'est un ban de contrefaçon ou de véro, etc. Généralement votre compte Paypal peut se faire bannir 30 jours après aussi. Bon c'est pas systématique bien évidemment, mais moi ce que je vous conseille quand vous êtes ban, j'ai fait une vidéo sur ça, allez la voir sur ma chaîne, vous revenez avec une nouvelle identité, nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone, carte bancaire, compte en banque, IP, tout frais, utilisateur de l'ordinateur, tout, tout frais. Donc voilà, il faut bien comprendre en fait que si vous n'êtes pas banni, que vous n'avez pas de problème, que vous avez une perte de visibilité ou quoi, au cas de l'arbitrage, mais que votre nom est toujours clean, vous n'avez pas de problème, vous pouvez toujours, donc avoir 8 comptes, il me semble, c'est 7 ou 8 comptes eBay, et pareil pour les comptes Paypal, pour avoir une multitude de comptes, vous pouvez tous les lier les uns aux autres, par contre, s'il y a une restriction un jour, un problème qui arrive sur un des comptes, il va s'appliquer sur tous les autres comptes. C'est pour ça qu'il y a un intérêt d'avoir un compte non lié. Les non liés, ça veut dire que les comptes ne sont pas liés directement par l'adresse IP, via votre ordinateur et les cookies, etc. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où vous allez pouvoir diversifier vos revenus, et si un jour il y a un problème avec un compte, vous pourrez en avoir un autre à côté qui continue à faire de l'argent sans que l'autre soit restreint. Voilà, donc c'est important de comprendre vraiment les deux choses. Le blacklistage, la perte de visibilité, mais votre nom est toujours clean, vous pouvez continuer à vendre, et le ban permanent, ça veut dire votre identité grillée, vous n'avez plus le droit de vendre sur eBay ou sur Paypal, et dans ce cas-là, pour revenir, il faut vraiment revenir avec des données personnelles complètement différentes. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, que ça a aidé pas mal de monde. Elle était assez courte, cette vidéo, bon, je pense que j'ai été précis, et je suis allé vraiment droit au but, comme d'habitude. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, checkez les liens en commentaire, écrivez en commentaire vos questions, likez, partagez, ça me ferait plaisir. Je donne pas mal d'informations gratuites, j'aimerais bien un petit like, ça ferait plaisir, je vous demande pas de cash, juste un petit like. Et bien évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations sur le blacklistage ou les bans, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook. J'ai un guide stealth sur mon site internet, josephthorigrosa.com, j'ai un guide complet de 17 pages, où je vous explique exactement étape par étape comment faire tout ça. Je peux vous aider à créer un compte non lié, aussi sur mon site, j'ai ajouté le service récemment. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça a répondu à pas mal de vos questions. Allez, merci à tous, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501